Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les flops, les déceptions en tout cas des produits que j'ai testés, que j'ai retestés et ça va pas, ça convient pas, il y a des choses qui me plaisent pas ou en tout cas des choses qui m'ont déçue de la part de ces produits je vais vous en parler, il y en a pas mal, il y en a pas mal, donc voilà, ça craint, ça craint j'ai mon petit bac de produits comme ça là, ça déborde un peu d'ailleurs, il y en a un peu à côté du bac je vais les prendre au hasard puisque je suis une mauvaise professionnelle donc je les prends au fur et à mesure, je vous montre et je vous dis pourquoi ils sont dans ce panier pourquoi ils m'ont déçue, pourquoi ça le fait pas premier produit, je pense que c'est pas une grosse surprise pour vous j'en ai déjà parlé dans les vlogs, j'en ai déjà parlé dans le bilan swap avec Marie c'est la petite Néon Huda Beauty, moi j'ai la verte et elle m'a déçue c'est pas un gros gros flop, mais quand même, c'est un petit flop quand même parce que c'est pas ce que j'aime d'une palette c'est une palette pour moi qui est une palette de topper qui manque d'intensité en fait, tout simplement et ça me gêne une palette de ce prix là qui vaut 30 euros à la base pour moi ça doit avoir de l'intensité les fards pailletés sont pas vilains mais ils sont pas comme je les aime moi c'est à dire colorés directement pailletés et colorés là c'est juste pailleté que tu mets par dessus un autre fard ça fait joli, ça te met un peu de paillettes mais c'est tout ça ne te met pas exactement ce que tu as dans le pan en fait tout est dans la transparence en fait avec cette palette là et c'est vraiment dommage les petits mattes finalement il y en a 3, il y a un pêche qui est joli et les deux verts finalement sur l'oeil ils se ressemblent un peu trop j'aurais préféré un autre type de matte un matte plus foncé pour faire un coin externe par exemple je la trouve pas super bien foutue en fait voilà c'est pas exactement ce que j'aime je continue pour l'instant de l'utiliser de la garder pour mettre des petites paillettes en plus etc à voir si je prends ce réflexe là de la sortir pour ça ou non si jamais je la sors pas assez elle partira dans d'autres contrées mais pour l'instant je la garde parce que quand même c'est une harmonie qui est jolie enfin on va pas dire le contraire c'est beau, les reflets sont beaux et tout et tout mais c'est tellement pas ça qu'on a sur l'oeil que c'est tellement dommage en fait voilà c'est ma déception je trouve ça un peu dommage j'ai tellement plus été fan des petites comme ça précieuses, pierres précieuses là de Huda Beauty que ça ah c'est décevant vraiment je m'attendais à tellement mieux voilà c'est déception, déception ensuite j'ai reçu ça les parfums Kayali je sais pas comment ça se prononce je pense que c'est Kayali c'est les parfums justement de Huda Beauty qu'elle crée je l'ai eu dans mon calendrier de l'avance Sephora et il y a 4 odeurs dedans il y en a 2 que j'adore surtout une dont je suis très fan et honnêtement c'est dans mes favoris prochains vous verrez ça par contre il y a une odeur qui est l'odeur Elixir celle-ci c'est horrible c'est horrible l'odeur je l'ai portée une fois parce que je me suis dit allez pchite-toi tu vas voir bien ce qui se donne catastrophe je trouve que ça sent la dame mûre je sais pas comment expliquer ça la femme mûre d'âge mûre ça plaira sûrement à plein d'autres personnes mais moi c'est pas du tout le style d'odeur que j'aime ça pour moi c'est l'odeur de ma mère vous voyez voilà c'est exactement le genre de parfum que elle elle va peut-être apprécier ça fait femme femme sûre d'elle etc femme mûre femme âgée j'aime pas ça du tout moi j'aime la gourmandise le sucré le frais on est pas du tout là dedans mais pas du tout le Elixir comme ça là de la marque Kayali grosse déception j'aime pas ensuite c'est pas un vrai flop c'est pas un flop mais c'est une déception parce que tout le monde en parle en fait et ça c'est vraiment mauvais je sais pas si vous êtes comme moi mais quand il y a un gros hype sur un produit tout le monde en dit du bien c'est génial c'est extraordinaire toi tu testes et tu fais ah ouais vraiment tout ça pour ça et c'est pas de la faute des youtubeurs ou autres eux ils aiment bien le produit ils en parlent c'est le fait que tout le monde en parle qui fait que toi tu te dis c'est extraordinaire et ça l'est pas forcément c'est les petits peines chrome comme ça de chez Tarte je le répète c'est pas des mauvais produits ça fonctionne j'en ai un là sur les yeux aujourd'hui c'est d'ailleurs le plus beau je trouve que j'ai c'est celui là qui est le Wild at Earth comme ça 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 vient d'un petit coffret de Noël je sais pas s'il est encore disponible mais celui-ci est assez joli c'est le blanc que j'ai là en fait c'est un blanc un peu à reflets c'est sympa ça s'applique correctement même au pinceau mais au pinceau t'as pas la même intensité quand même qu'au doigt les reflets sont pas tant extraordinaires et métalliques que ça je sais pas j'étais un petit peu déçue par ces petites choses là ces petits peines de chrome parce que tout le monde en parle en fait tout simplement tout le monde en parle tout le monde dit que c'est merveilleux que c'est sublime sur l'oeil patati patata c'est pas vilain ça fonctionne mais est-ce que c'est un indispensable d'avoir ça je pense que des fards blancs à reflets j'en ai dans mes palettes donc est-ce que c'est indispensable d'avoir un petit kit comme ça de mono non je sais pas trop à quoi ça sert à l'intérieur en fait il y a un poussoir pour maintenir le fard compressé je sais pas si vous le verrez voilà il y a un petit poussoir je capte pas trop le principe de nous faire comme ça des monos en mode waouh c'est un nouveau produit etc non je pense que c'est des fards qu'on peut retrouver dans les palettes en fait en termes d'intensité j'ai pas trouvé que c'était vachement mieux que d'autres choses je sais pas si je suis claire c'est pas mauvais mais c'est pas extraordinaire comme on pourrait le croire grâce au hype qu'il y a eu un peu sur youtube en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais j'avais un sentiment que tout le monde en parlait en disant que c'est super beau patati patata donc je m'attendais à quelque chose d'unique sauf que c'est pas du tout unique selon moi c'est assez classique en fait c'est un petit fard un peu irisé mono voilà donc rien d'extraordinaire donc je suis un peu déçue ensuite un spray fixateur que j'ai testé c'est en version miniature c'est de la marque Tarte c'est le spray rainforest of the sea 4 en 1 brume fixatrice je déteste déjà l'odeur ça pue ça sent fort acide en fait je sais pas comment expliquer l'odeur j'aime pas du tout l'odeur et en termes de spray fixateur il fait pas mieux qu'un autre pour moi il a pas grand intérêt je pense qu'il est cher c'est un spray Tarte donc ça doit pas être donné pour sentir pas bon comme ça c'est pas la peine enfin moi j'aime pas franchement dites moi si vous le connaissez si vous l'avez testé mais moi je vois pas un bel effet sur moi et en plus il sent pas bon donc je l'utilise pour pas le gâcher je l'utilise mais pour mettre sur mes fards à paupières sur mes pinceaux parce que sur tout mon visage ça sent trop fort sur l'instant et j'aime vraiment vraiment pas l'odeur un rouge à lèvres que j'ai testé MAC il y a pas longtemps et je l'aime pas je comprends pas parce que j'aime tous les autres que j'ai de la gamme je les kiffe celui-là je l'ai pas aimé alors est-ce que c'était une fois je vais le retester mais je l'ai pas aimé du tout c'est le Ruby Woo en fait c'est le rouge comme ça qui est mat et voilà je le trouve mais vraiment très sec alors que les autres sont pas aussi secs donc je sais pas si c'est juste mon tube ou si c'est tous les Ruby Woo ou je sais pas pourquoi ça fonctionne mieux avec les autres celui-ci vraiment je trouve qu'il accroche au niveau de la peau et tout quand je le passe et puis en plus en termes de rouge je trouve que ça me fait pas beau alors j'ai peut-être pas fait le bon make-up il faudra que je reteste comme je vous dis je vais retester mais je trouve que ça fait très vite Bozo le clown en fait j'ai pas du tout aimé je comprends pas trop je sais pas ce qui m'arrive avec ce rouge à lèvres MAC dites-moi en commentaire si vous l'avez s'il accroche comme ça aussi s'il est super sec parce que c'est un mat on sait que les mates sont un peu secs mais là celui-là il est vraiment très sec les autres que j'ai ça me fait pas ça donc je sais pas je comprends pas j'aime pas voilà honnêtement j'ai pas du tout aimé je vais retester mais ça va être difficile de passer au-dessus de l'aspect vraiment très très sec comme ça il va me bousiller les lèvres j'ai l'impression donc je comprends pas Marie dis-moi le rubi woo tu l'aimes bien toi ou pas parce que je comprends pas pourquoi je l'aime pas celui-là ensuite d'autres rouges à lèvres qui sont un peu décevants pas tous pas les 4 mais c'est ce kit là je vous en ai parlé aussi dans le bilan du swap avec Marie là dedans j'aime bien les mattes mais les mattes avec des paillettes à l'intérieur il y en a 2 j'aime pas la texture c'est tellement dommage parce que j'adore la couleur et j'aime bien l'effet sur les lèvres donc je vais continuer de les utiliser mais la texture ouais ça fait un peu granuleux je sais pas si vous verrez par exemple sur celui-ci mais ça fait vraiment une texture granuleuse les paillettes ça je sais pas ça accroche un peu ça fait des petits grains sur le rouge à lèvres je sais pas si vous le verrez sur le swatch mais sur la bouche ça se voit encore plus ça fait comme des petites peaux en plus vous voyez de la texture ça rajoute de la texture et c'est pas hyper beau les couleurs sont tellement sympas tout de même dans ce kit que je les mets quand même parce que j'aime bien malgré la texture donc c'est que les couleurs sont vraiment très très belles donc voilà je préfère vous prévenir l'Anastasia Beverly Hills comme ça c'est pas mes préférés je trouve qu'en termes de texture vraiment de ressenti sur la bouche c'est vraiment pas les rouges à lèvres raisins les plus cools quoi donc pour le prix c'est un peu dommage c'est un peu raide voilà dites moi en commentaire si vous connaissez les rouges à lèvres mat comme ça en bâton de chez Anastasia Beverly Hills donnez moi votre avis mais là comme ça c'est pas mes préférés même les mat c'est pas ceux que je préfère mais ils restent quand même agréables alors que les mat pailletés comme ça c'est pas terrible terrible j'ai deux bases pour le teint qui sont un peu dans mes flops mais c'est pareil c'est plus de la déception pas du gros flop moi c'est celle-ci la Peach Delight Primer de chez I Love Revolution donc c'est une base qui se veut matifiante et je la trouve pas extrêmement matifiante je la trouve plutôt lissante comblante on sent qu'il y a du silicone à l'intérieur mais c'est le problème je trouve en tout cas sur mon visage avec les bases comme ça matifiantes qui sont siliconées je veux dire très rapidement mon sébum ressort au taquet et ça me fait luire plus rapidement donc pour une base matifiante c'est un peu moche ça fonctionne pas vraiment je trouve que ça matifie pas spécialement mon teint je suis pas fan de cette base là de toute façon j'ai l'impression qu'il y a rien qui arrive à la cheville de ma base Origins et qu'à chaque fois que je teste une base je suis déçue en tout cas pour l'instant jusqu'à présent c'est le cas et cette base là je vous la recommande pas spécialement parce que je trouve pas qu'elle matifie je trouve qu'elle lisse un peu sur l'instant mais qu'après on a tout le sébum qui ressort au taquet en tout cas sur ma peau ça fait ça c'est chiant je pense que moi et le silicone c'est pas terrible peut-être je sais pas en tout cas ça ça fonctionne pas trop trop deuxième base que j'ai testé alors celle-ci c'est un premier avis en l'ayant testé 4 ou 5 fois voilà c'est la base Fenty Beauty la instant retouche primer base retouche instantanée je ne trouve pas qu'elle me fasse une plus jolie peau avec que sans avec cette base pour le visage je vois pas d'effet donc c'est un vrai problème quand on met une base on veut un effet on veut quelque chose qui tient mieux par exemple qui soit plus lisse qui soit plus matifiant avec celle-là je vois rien je vois pas un maquillage qui tient mieux au contraire j'ai l'impression qu'elle fait encore plus glisser certains fonds de teint sur ma peau pour moi ça marche pas ça marche pas vraiment je vais la finir je pense je vais la finir mais je l'aime pas je vois pas d'intérêt à cette base là dites moi si vous la connaissez si vous l'aimez j'ai hâte de vous lire peut-être que ça dépend des fonds de teint pourtant j'en ai utilisé plusieurs et à chaque fois j'ai pas vu quoi que ce soit d'extraordinaire je suis pas convaincue un autre produit teint c'est un fond de teint le Dream Urban Cover Full Coverage c'est un fond de teint Maybelline ça ne fonctionne pas du tout sur ma peau grasse mais alors tellement pas ils disent que c'est haute couvrance je trouve que c'est plutôt moyen plus tu peux en rajouter pour avoir plus de couvrance mais c'est pas direct forte couvrance il faut travailler le temps j'aime pas du tout le rendu sur ma peau il a tendance à bouger il migre il reste pas en place et en plus il fait ressortir tous mes pores il est moche en fait sur moi quand je l'applique c'est moche c'est pas du tout un joli teint lissé ou quoi que ce soit non c'est dégueulasse je l'aime pas du tout c'est une petite moche qui me l'avait envoyée parce qu'elle l'aimait pas bah je l'aime pas non plus ça fonctionne pas sur moi j'aime vraiment pas le rendu sur ma peau pas fan pas fan ça ira chez quelqu'un d'autre parce que ça marche pas avec moi un petit rouge à lèvres enfin un petit gloss que j'ai d'ailleurs sur la bouche parce que j'utilise de temps en temps mais quand même c'est assez décevant c'est de la marque Dior c'est le Lip Maximizer y'a l'Uronic Lip Plumper je trouve que ça plumpe rien je trouve que ça picote parce que c'est du plumper vous savez que ça veut un peu grossir l'aspect des lèvres les rendes plus pupeuses tout ça donc il y a un espèce de petit picotement qui s'installe je déteste en termes de couleurs c'est pas moche mais c'est très transparent y'a rien d'extraordinaire en gros c'est un petit gloss qui picote et j'aime pas il faut vraiment enlever l'excédent au creux de la lèvre parce que sinon ça fait des filaments autant vous dire que pour un produit Dior je m'attendais à autre chose je me suis dit ça va être le gloss luxueux de ouf incroyable et tout mais pas du tout en fait je préfère largement mes gloss Jeffree Star qui ont un intérêt dans le sens nouvelle formule là y'a pas de nouvelle formule ça pique c'est pas agréable et ça colle un petit peu ça fait des filaments on aime pas moi j'aime pas en tout cas je vous le recommande absolument pas de mettre un prix pareil pour un produit Dior là dedans non 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 c'est trop cher pour ce que c'est en fait voilà c'est ça le truc c'est que c'est trop cher premier highlighter que je vous présente de chez Makeup Revolution c'est la gamme qu'ils ont sorti pour Noël comme ça j'ai le rose quartz je l'aime pas tout simplement parce qu'il a des paillettes si vous avez rien contre les paillettes il est très beau mais moi j'aime pas il fait des petites paillettes partout partout sur le visage et ça tombe au fur et à mesure je suis pas fan je suis pas fan de ce genre d'highlighter là je vous en ai parlé dans le bilan de Swap je suis pas fan on continue avec la palette d'highlighter de chez Radie pareil de chez Makeup Obsession là encore les highlighters sont tous pailletés plus ou moins pailletés mais ils sont tous pailletés et j'aime pas ça j'aime pas parce qu'on se retrouve avec beaucoup beaucoup de paillettes moi ce que j'aime dans les highlighters c'est le reflet le côté métallique peut-être parfois mais pas les petites paillettes qui volent comme ça partout sur ton teint je déteste ça en fait donc voilà même si les teintes sont un petit peu jolies il y a trop de paillettes dans cette palette là pour moi c'est pour ça que c'est dans mes flops c'est pas ce que j'aime un produit corps qui va se retrouver dans mes produits terminés parce que je l'ai terminé mais je l'ai trouvé pas intéressant comme produit c'est un produit de la marque Garantia c'est la crème corps 3 en 1 ils nous disent que ça raffermit que ça gomme sans grain que ça nourrit que ça hydrate 24h je n'ai pas vu tout ça en fait ça ne raffermit pas ça gomme pas la peau j'ai pas du tout cette sensation là en tout cas ça lisse pas la peau ça nourrit ça hydrate 24h oui peut-être et encore j'ai des crèmes qui hydratent vachement mieux que celle-ci et en plus en termes d'odeur ouais j'ai pas du tout aimé c'est pas gourmand du tout ça sent Garantia ça sent cette odeur de Garantia dont je suis pas ultra fan je la supporte pour certains produits parce que je trouve qui font un effet sur ma peau mais là il n'y a aucun effet donc aucun intérêt de supporter une odeur que tu kiffes pas de fou tu vois ce que je veux dire ça non pour moi c'est du mensonge 3 en 1 rien du tout en 1 c'est juste une petite crème hydratante qui est super chère du coup pour ne pas raffermir pas gommer tu vois ce que je veux dire c'est pas du tout produit miraculeux comme ils veulent bien nous le vendre dans le packaging là ça va pas ça va pas du tout ça Garantia je valide pas je suis pas fan dites moi si vous l'avez testé si vous l'aimez si vous vous avez vu une action raffermissante tout ça moi franchement non pas du tout j'ai cet highlighter là de chez NYX alors c'est une petite déception je vais vous expliquer pourquoi c'est un duo chromatique donc poudre enluminatrice de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier de l'avant c'est un enlumineur en fait un reflet qui est joli qui est très joli en soi mais qui fait terne en fait je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire mais il y a un reflet il y a un twist de couleur mais il y a pas de lumière en fait il renvoie pas de lumière il est pas irisé en fait si vous voulez un petit peu je sais pas si je suis plus claire quand je dis ça mais pour moi il est il est plat voilà c'est pas lumineux et moi j'attends quand même un peu de lumière d'un highlighter là il y a pas de lumière je trouve donc je suis pas très fan en fait voilà sur la joue je suis pas très fan je trouve que c'est pas assez intense pas assez lumineux ouais c'est ça c'est vraiment lumineux du coup ça fait un petit reflet coloré mais sans lumière donc j'aime pas j'aime pas les paillettes mais j'aime pas non plus quand c'est trop pas lumineux voilà j'aime l'effet un peu mouillé là on y est pas du tout quoi pas du tout j'ai testé aussi cette poudre compacte de chez Essence qui est une poudre matifiante comme ça et bah ça je déteste j'ai vraiment détesté je trouve que c'est difficile de prélever le produit et que alors sur le visage c'est pas joli en fait non c'est j'ai pas aimé c'est je la trouve pas spécialement matifiante de fou non je suis pas fan j'aime pas ce produit là j'ai trouvé que ça texturisait en fait un peu la peau palissante en fait en plus donc ça matifie pas spécialement et en plus ça lisse pas du tout mon visage ça fait presque ressortir en fait tous mes défauts de peau je trouve j'aime pas j'ai pas kiffé dites moi si vous connaissez c'est celle-ci moi j'ai aussi la blanche que j'ai dans mon sac à main en mode retouche la blanche qui est donc une transparente et ça me fait pas du tout le même effet que celle-ci qui est une colorée je comprends pas c'est la 10 light beige mais ça marche pas du tout sur ma peau pas du tout toujours de chez Essence j'ai testé une éponge comme ça je vais l'utiliser je vais pas la jeter ou quoi que ce soit mais je l'aime pas je l'aime pas parce qu'elle est trop rigide même mouillée elle reste vraiment trop rigide et j'aime pas sa forme en fait je trouve que l'embout là est trop rond pour faire l'anti-cerne moi j'aime quand c'est beaucoup plus pointu que ça donc voilà je suis pas fan des éponges Essence je sais pas si elles sont toutes pareilles j'en ai d'autres à tester donc je testerai d'autres mais celle-ci trop rigide et j'aime pas la forme voilà un autre produit que je trouve trop cher pour ce que c'est même si c'est pas mauvais c'est pas extraordinaire selon moi évidemment c'est les petits comme ça phares liquides styla je sais pas si vous avez testé si vous connaissez moi j'ai testé que ce trio là donc j'en ai pas d'autres peut-être que d'autres sont beaucoup plus beaux peut-être qu'ils sont pas tous égaux c'est carrément possible mais ça je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est je trouve que les phares liquides Beauty Bay par exemple sont tellement mieux et tellement moins chers que je comprends pas l'engouement styla à nouveau on revient peut-être sur le côté tout le monde en a dit du bien du coup tu mets la barre très très haut et t'es déçu c'est fort probable que ça soit ça mais je trouve que ça bouge dans la journée c'est à dire que quand tu le places c'est assez joli mais que plusieurs heures plus tard ça te fait des trous et ça fait bouger les phares qui sont en dessous si t'en as mis en dessous des phares à paupières ça fait des trous mais sans mettre de phares à paupières en dessous c'est pas opaque c'est que des petites paillettes en tout cas ceux que j'ai là moi là ça fait des petites paillettes par dessus un phare à paupières ce qui est joli mais si ça tient pas c'est nul donc moi j'ai la teinte styliche embelliche et doliche pour information tout en ish voilà je sais pas si c'est spécifique à ce trio là le côté non opaque mais vraiment je suis déçue je suis déçue ça tient pas assez bien c'est pas assez opaque il y a mieux en fait sur le marché pour moins cher je comprends pas l'engouement sur les produits styla je vous jure je comprends pas un produit qui m'a massacré les yeux mais vraiment massacré les yeux qui me les a fait bien bien pleurer j'ai fait une petite allergie bien rouge tout ça c'est ça c'est pourtant un produit bio c'est de la marque Melvita c'est le bouquet floral démaquillant yeux bifasés une catastrophe une catastrophe je suis pas la seule à avoir des soucis entre guillemets avec la marque Melvita donc j'avoue que je vais un petit peu l'esquiver parce que ça m'a calmé ça m'a vraiment calmé pour les yeux je vais rester avec mon produit Yves Rocher qui n'est pas bonne compo mais franchement je m'en fous il me fait pas mal il me fait pas mal il démaquille bien ça ça démaquille c'est pas spécialement bien et en plus ça m'a vraiment fait du mal donc attention quand même quand on dit bonne compo quand on dit bio c'est pas forcément bon non plus ça veut pas dire qu'on va pas faire de réaction allergique ça veut pas dire que ça va nous convenir en fait et ça c'est la preuve voilà moi le Melvita comme ça ça fonctionne pas du tout du tout dites moi si vous le connaissez si ça fonctionne sur vous mais moi je... plus jamais plus jamais il m'a fait trop de mal ensuite deux petits produits que j'avais eu dans le calendrier que j'avais gagné en concours W7 j'ai pas du tout kiffé ces deux là je continue les tests sur les autres produits mais honnêtement c'est pas une marque qui me fait rêver je vous le dis donc le premier produit que j'ai pas du tout kiffé c'est le bronzer Onolulu alors a priori c'est un dupe du bronzer de chez Benefit je crois je l'ai pas kiffé du tout il me fait des tâches en fait il fait vraiment des tâches il se dissout pas du tout dans le fond de teint il se blend mal il se mélange mal ça fait vraiment trace marron pas mélangé pas fondu en fait ça fait vraiment cheap quoi ça fait petit prix petite qualité pour le coup et pour moi ça va pas donc ça je vais pas le garder du tout je l'aime pas je l'ai testé plusieurs fois à chaque fois j'ai pas été contente de mon teint je trouve que ça se fond pas très très bien et le deuxième produit c'est le petit blush le Cheeky Flusher qui pour moi est trop grossier je sais pas si vous le verrez correctement c'est un fard un petit peu rosé, rouge plein de paillettes le problème c'est que c'est pas fin pour un blush pailleté je trouve qu'il faut que les paillettes soient fines que le côté irisé soit fin que ce soit un peu chic là ça fait très cheap à nouveau ça fait vraiment bas de gamme ça fait je sais pas ça s'estompe pas super bien non plus ça se fond pas assez bien je suis peut-être un petit peu exigeante avec les produits teint poudre comme ça blush, bronzer mais ça pour moi c'est pas assez bonne qualité en fait tout simplement donc ça je vais pas garder j'aime pas et le dernier produit qui est assez décevant quand même donc je suis obligée de le mettre dans cette vidéo flop même si ça s'est un petit peu rattrapé avec mon maquillage d'aujourd'hui c'est la palette comme ça de chez Lime Crime la Venus Vivid elle est un peu décevante malheureusement par l'intensité en fait l'intensité des fards c'est vraiment compliqué à travailler c'est pas assez intense j'ai utilisé déjà le rose dans un maquillage du swap si jamais vous avez pas vu ce swap avec 4 autres youtubeuses je vous le mets juste là et dedans je teste cette palette pour la première fois je la crash test donc le rose il est pas mauvais mais il faut y aller 50 fois pour avoir de l'intensité c'est un petit peu dommage j'ai utilisé ce vert pailleté comme ça qui est un mat pailleté catastrophe il n'y a pas d'intensité il n'y a pas d'intensité du tout dans le fard vert les paillettes se barrent un peu partout c'est très volatil ça fonctionne pas le jaune fonctionne un petit peu mieux parce que c'est plus un fard irisé qu'un fard mat pailleté le violet irisé là une catastrophe ça marque pas du tout sur la paupière c'était vraiment pas terrible aujourd'hui j'ai testé le bleu qui est ici qui est un peu en creux de paupière c'est pas mal c'est pas mal mais là à nouveau comme le rose en fait ça manque d'intensité il faut y revenir beaucoup 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 de fois c'est dommage c'est vraiment dommage c'est pas assez intense en fait je trouve aujourd'hui j'ai aussi utilisé le orange sur une base blanche je le précise et bah ça manque quand même d'intensité parce que sur une base blanche ça ressort pas tant que ça c'est joli mais je m'attendais encore à mieux en fait c'est pas assez pigmenté en fait le tout n'est pas assez pigmenté j'ai réutilisé le jaune ici et je vois qu'au fur et à mesure du temps le jaune s'estompe un peu ça s'affadit ça perd en intensité vraiment c'est dommage c'est une palette qui pour moi n'est pas assez intense je vais continuer de la tester encore au moins une fois ou deux avant de me décider sur son sort mais il y a des grandes chances qu'elle reste pas à la maison parce qu'elle est pas assez intense évidemment je préviendrai tortue de mon choix et tout et tout et tout mais je suis déçue je suis super déçue parce qu'elle a tout pour me plaire l'harmonie couleur elle est canon et tout et tout et ça le fait pas tant que ça c'est dommage c'est vraiment dommage voilà mes petits moches j'ai terminé cette vidéo flop n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo évidemment ça fait un petit peu négatif plombant mais il faut bien aussi parler des produits qu'on aime pas et tout cela je les ai pas kiffé ou alors en tout cas ça m'a pas donné la satisfaction que j'en voulais voilà évidemment j'espère que vous allez me dire vous quels sont vos flops du moment quels sont les produits que vous avez testé et que vous avez pas aimé et surtout pourquoi parce que c'est ça qui m'intéresse c'est pourquoi vous les aimez pas puisque un produit que moi je ne vais pas aimer il va carrément convenir à quelqu'un d'autre et c'est ça l'intérêt aussi de ces genres de vidéos là donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous aimez toujours les vidéos flops pensez à mettre le petit pouce ça fait très plaisir je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches je vous fais plein de bisous gros bisous mes petits moches et c'est ça l'intérêt d'avoir qui vous aimez pas aimer et c'est ça l'intérêt d'avoir Sous-titrage FR ?